Une image vaut mille mots. Bonjour, je suis Christine Tremblay, infirmière dans le secteur de la périnatalité. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir l'importance du rôle et du travail diversifié de l'infirmière dans ce secteur. Vous constaterez que l'infirmière est appelée à offrir et à prodiguer une gamme de soins à la mère et à l'enfant, et ce, du début de la grossesse jusqu'à la période suivant la naissance du bébé. Dans un centre hospitalier universitaire mère-enfant, comme le CHU Saint-Justine, lorsqu'une femme enceinte se présente avant son terme avec des inquiétudes, des contractions ou des saignements, elle est dirigée automatiquement au triage obstétrical, salle d'urgence spécialisée pour les femmes enceintes et celles qui viennent d'accoucher. La future maman y rencontre alors une infirmière, dont le rôle est d'évaluer le bien-être de celle-ci et du foetus. Pour ce faire, elle recueille des informations pour bien comprendre l'état de la patiente. Elle prend ensuite les signes vitaux, dont le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. Et puis, elle écoute le cœur de l'enfant à naître afin de s'assurer qu'il va bien. Selon le cas, certains prélèvements de sang et d'urine peuvent être nécessaires. À partir des résultats de l'évaluation et en collaboration étroite avec les obstétriciens, une décision est prise, à savoir si la future mère peut retourner chez elle ou si elle doit rester sous observation à l'hôpital. Certaines femmes enceintes se doivent d'être hospitalisées à l'unité des grossesses à risque élevé. C'est à cet endroit que l'on pourra les observer pour maintenir leur bien-être et celui du foetus. À l'aide d'un appareil spécialisé qui enregistre les réactions du bébé, les infirmières assurent une surveillance du bien-être fétal. Sa tâche consiste également à rassurer la future mère, répondre à ses questions et collaborer avec les autres intervenants afin d'assurer un suivi optimal. Au moment de l'accouchement, la mère est dirigée vers l'unité des naissances, où une infirmière est dédiée entièrement aux soins de cette famille. Durant cette période plus intense, il se crée un lien particulier entre l'infirmière et les futurs parents. Son rôle est essentiel. Elle doit être à l'écoute afin de répondre le plus possible à leurs besoins et à leurs questions. Elle a, entre autres, à évaluer chaque étape du travail de la mère, lui assurer un certain confort et surveiller le bien-être du foetus. Selon la situation, l'infirmière propose différentes méthodes pour atténuer la douleur. La mère peut opter pour un soulagement pharmacologique, accompagné ou non par d'autres méthodes, comme par exemple le massage et la relaxation. Pour ce type d'approche, l'infirmière a un rôle crucial à jouer en tant que coach et motivateur auprès du père afin de l'impliquer s'il le désire. Si une intervention chirurgicale est nécessaire, elle accompagne la mère vers la chambre de césarienne. Avant l'opération, l'infirmière de l'unité des naissances a comme tâche de préparer les instruments chirurgicaux. Ceux-ci exigent de la minutie afin de garder la stérilité de l'environnement pour ne pas contaminer la patiente. Pour assurer le bon déroulement de la césarienne, deux infirmières sont présentes. L'une assiste directement le médecin dans ses manœuvres et la deuxième donne et récupère les instruments. Enfin, une troisième infirmière se joint à l'équipe pour prendre soin du nouveau-né et en assurer la surveillance durant sa première heure de vie. Lors de la période postpartum, qui suit l'accouchement ou la césarienne, l'infirmière travaille en étroite collaboration avec une infirmière auxiliaire afin d'assurer le meilleur suivi et une bonne évaluation des besoins, tant physique qu'émotionnel, de la mère. L'infirmière a un rôle pivot au niveau de l'enseignement aux nouveaux parents. Elle doit, entre autres, amener la mère à comprendre l'automédication afin qu'elle puisse assurer son propre confort au niveau de la douleur, aborder les besoins en alimentation pour la mère et le bébé, donner toute l'information sur l'allaitement, si c'est le mode d'alimentation choisi, informer les nouveaux parents sur les soins à dispenser aux nouveaux-nés et sur le suivi médical de l'enfant et de la mère et les renseigner sur les ressources du milieu communautaire à leur disposition, par exemple, les services offerts par les CLSC. Enfin, l'infirmière doit évaluer le milieu de vie de la famille pour s'assurer qu'il est sécuritaire et qu'ils ont des personnes-ressources qui gravitent autour d'eux pour les aider. Quand un bébé n'est prématuré aux malades, il est dirigé immédiatement à l'unité néonatale où il est pris en charge par une équipe de spécialistes en néonatologie. Dans ce secteur, la majorité des infirmières soignantes sont assignées aux soins et traitements spécifiques que requièrent ces bébés. Cette unité de soins intensifs utilise des appareils technologiques de pointe pour surveiller et aider l'enfant à guérir, par exemple, des moniteurs cardiaques, des respirateurs et des pompes à perfusion. L'infirmière doit ajuster les appareils de surveillance, administrer des médicaments et des perfusions intraveineuses. De plus, la fragilité de ces nouveaux-nés nécessite plusieurs techniques de soins, que ce soit d'installer un soluté dans de minuscules veines ou d'aspirer les sécrétions du bébé qu'il n'est pas capable d'avaler ou d'éliminer. Elle se doit aussi d'enseigner aux parents comment manipuler et interagir avec précaution et douceur avec leur bébé. À l'unité néonatale, la durée de l'hospitalisation varie beaucoup et peut s'étendre jusqu'à plusieurs mois. L'infirmière, de par sa présence, son soutien et son réconfort, tisse des liens professionnels importants avec les familles. Lorsqu'un bébé naît dans un autre hôpital et qu'il a besoin de soins spécialisés, c'est l'équipe de transport de l'unité néonatale qui va le chercher en ambulance. Cette équipe est composée d'une infirmière et d'un inhalothérapeute ayant reçu une formation spéciale. Leur rôle est de stabiliser et de ramener le bébé tout en étant supporté à distance par le médecin. Au cours de la carrière d'une infirmière, plusieurs opportunités de développement professionnel sont présentes. Elle peut choisir une sur-spécialisation universitaire et devenir une infirmière praticienne spécialisée en néonatologie. Elle pourra exercer plusieurs activités médicales qui lui sont permises par la loi et assurer des soins infirmiers complexes. Ces infirmières sont en mesure de participer aux consultations prénatales et elles assistent le médecin traitant dans la prise en charge du nouveau-né prématuré aux malades et ce, jusqu'à son congé de l'hôpital. Par ailleurs, elles sont appelées à enseigner aux infirmières et aux étudiants en médecine, à faire de la recherche et à développer de nouvelles méthodes de soins. Dans un centre hospitalier universitaire, les infirmières doivent maintenir leurs connaissances et compétences à jour. Le volet « Formation » fait donc partie de leur routine de travail. Cela se traduit par des formations interactives en salle de simulation via le multimédia, par des lectures et par des cours de formation. Ces mises à jour sont essentielles à la pratique infirmière en raison des changements technologiques et des avancées scientifiques. Celles-ci sont en constante évolution dans ces domaines de pointe. Afin de soutenir le développement du personnel infirmier, des infirmières sont dédiées à la formation spécifique et continue, au développement des innovations et des nouvelles méthodes de soins. Elles travaillent de concert avec les infirmières soignantes, l'équipe médicale et les gestionnaires des différents secteurs d'activité, afin d'améliorer les soins infirmiers. Enfin, lorsque la mère et l'enfant quittent l'hôpital, l'infirmière a préalablement coordonné le suivi afin d'assurer la continuité des soins avec les médecins, les professionnels impliqués et les partenaires du réseau communautaire, tels les CLSC. J'espère que cette visite dans les unités du secteur périnatal vous a permis de découvrir les différentes facettes du travail de l'infirmière et de réaliser à quel point son rôle est diversifié. Si vous avez de l'intérêt pour cette profession passionnante, que vous aimez repousser vos limites et que vous êtes préoccupé par l'être humain et son bien-être, alors une carrière au sein de notre équipe vous attend. Sous-titrage ST' 501